Bonjour à tous et à toutes, nous sommes l'équipe de la Deoda Connect. Cette année, nous allons rejoindre le salon du numérique et nous allons y apporter une petite touche de nouveauté, notamment le cosplay. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Christopher ? Le cosplay, c'est intégrer un personnage, que ce soit film, manga, série ou télé, en l'imitant et en intégrant son personnage entièrement, costumé. Donc nous avons du cosplay, nous avons également des jeux vidéo. Peux-tu nous en dire plus, Emma ? Bien évidemment, nous aurons des jeux vidéo comme Mario Kart, Kart, Rocket League et Overwatch, avec des concours notamment proposés par Spin Arcade, une association locale d'Epinel. Donc effectivement, nous allons avoir une partie très intéressante au niveau du jeu vidéo. Nous allons également avoir des conférences avec des Youtubers. Tu peux nous en dire plus, Nicolas ? Bien sûr. Alors en ce qui concerne les Youtubers qui sont locaux, il y aura Leni Productions et Rage Plus de Saint-Denis-Vosges. Donc un programme très chargé, notamment avec le salon du numérique qui va apporter sa petite touche habituelle. Vous pouvez nous retrouver les 23, 24 et 25 février. N'oubliez pas, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Bonne journée. Venez vous amuser, on sera là. Restez connectés. Moi je remercie très chaleureusement les étudiants de l'Uté parce que c'est eux qui nous permettent de faire gagner en volume ce salon qui jusque-là était essentiellement un salon d'exposants. Là il va vraiment y avoir des jeux, des activités ludiques, donc du coup un public jeune, nous l'espérons. Il y aura environ une quarantaine d'exposants qui seront présents. Donc on a un partenaire phare qui est sponsor, donc c'est Orange. Derrière ça on a Enedist, La Poste, on a des entreprises d'informatique comme Softinfo, Ordi PC Maintenance. On a des instituts comme les écoles d'ingénieurs Ilinciq, Cirtes, bien sûr l'IUT. Sous-titrage ST' 501